allez c'est parti pour vous les balances comme d'habitude ces guidances restent générales je suis toujours obligé d'évoquer plusieurs cas donc où vous verrez ce qui vous parle et ce qui vous vibre et puis si vous voulez avoir des informations complémentaires vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendant et lunaire et si vous ne les connaissez pas j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver et puis n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle ci d'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour si vous avez des questions tous les liens sont en dessous de la vidéo et puis si vous avez des questions vous pouvez m'écrire via messenger ou à la lame libérienne tout attaché sans accent arrobas gmail point com de la même manière quand je vous parle d'une carte et que je vous dis que ça pourrait être tel signe etc par exemple le gémeaux signe d'air enfin bref peu importe ça peut être son signe solaire mais ça peut être aussi son signe lunaire ou son ascendant un soyons d'accord donc on est reparti comme pour les tirages d'été avec ici donc première quinzaine de septembre deuxième quinzaine première quinzaine d'octobre deuxième quinzaine d'octobre et on aura aussi des messages supplémentaires avec l'oracle des fées une carte des rebelles sacrés et une carte des anges aussi pour vous conseiller les pierres comme d'habitude et puis également les fleurs de bac pour vous aider émotionnellement pour cette rentrée donc on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de septembre et nous avons le sept d'épée alors le sept d'épée vous voyez les elle est un peu graphique d'ailleurs je trouve cette carte elle est en noir et blanc alors ça se passe la nuit on pourrait penser que c'est une carte sombre mais c'est pas sombre parce que c'est chargé parce que ça a l'air lourd etc c'est parce que c'est la nuit tout simplement puis bon il ya la lune là qui brille quand même pas mal je veux dire elle est quand même plus blanche que noir au final cette carte donc les épées là on est plutôt au niveau mental là ici on a orestre qui se rend secrètement au palais d'argos avec cette épée à la main donc on peut penser ici que ça peut représenter un homme si vous reconnaissez dans le masculin sacré ou ça peut être un homme extérieur à vous qui a ses qualités en l'occurrence ici plutôt un signe d'air donc balance des mots verso ça tombe bien vous êtes balance donc ici on vient parler d'une énergie mentale qui s'extériorise mais par la diplomatie la ruse et avec précaution pour défendre un intérêt précis alors le message ici assez marrant c'est à dire que grossièrement c'est plus de cervelle moins de muscles là ici on va plutôt être dans la finesse dans l'adresse à montrer de l'esprit du tact et à être bien informé c'est à dire à vraiment voir l'ensemble du puzzle et pas juste une partie à prendre encore certains renseignements parce qu'on n'a peut-être pas tout justement entre nos mains donc là il va s'agir de se montrer quand même plutôt malin pour arriver à ses fins sans avoir honte ni de gêne par rapport à ce procédé là ce qu'on vous demande ici c'est pas d'être dans la manipulation perverse ou je ne sais quoi d'autre c'est juste qu'ici c'est la fin qui justifie les moyens si vous voulez là au reste s'il était rentré en fanfare dans le palais d'argos il se serait peut-être fait emprisonné ou tué par clitemnestre et son amant donc c'est de la ruse mais pas dans un mauvais but on peut penser ici plutôt à la discrétion et puis quand on vous parlez de ruse moi ça me fait penser un petit peu à un jeu d'échec quelque part voyez le côté graphique blanc et noir on pourrait penser aussi à une relation cachée mais ici pour moi c'est pas tant quelque chose de malsain que qu'une relation par exemple qui n'est peut-être pas encore tout simplement complètement publique ou officialisée par exemple je pense que dans cette première quinzaine c'est un petit peu comme si vous aviez l'intention de faire quelque chose alors c'est peut-être l'intention justement d'officialiser et de rendre publique une relation ça peut être avoir envie de changer de travail et puis de savoir comment vous pourriez vous y prendre comment vous pourriez quitter votre ancien travail pour ceux qui ont un projet en tête parce que là il n'a pas l'air d'être enfin complètement dévoilé on va dire de savoir comment vous allez le présenter aux yeux du monde comment vous allez l'exposer est ce que vous êtes bien au fait de la concurrence qui est en face de vous quelles stratégies vous devriez adopter justement pour bien vous positionner enfin c'est plutôt des choses comme ça donc on va regarder ce que nous dit la suite là pour la deuxième quinzaine parce que du coup ça m'intrigue alors ah bah magnifique on a la reine de coupe alors les coupes là on revient plutôt au niveau des émotions donc ça peut représenter des signes d'eau cancer poisson scorpion ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme ou que vous reconnaissez dans le féminin sacré ou ça peut être également une femme extérieure à vous bon en tout cas là quoi que vous prépariez ça a l'air quand même plutôt sujet à de l'abondance là on a du vert partout de l'or partout si certains avaient des problèmes financiers voilà on va dire qu'en deuxième quinzaine vous êtes plutôt bien posé ça n'a pas l'air de poser de soucis justement il ya de la guérison également qui est amené voilà de l'abondance c'est le chakra du coeur de toute façon c'est le rayon vert vous pouvez travailler avec lui moi je vous mettrais peut-être une méditation d'ailleurs par rapport à ça en lien en dessous donc là on retrouve la belle hélène qui est plutôt magnifique mystérieuse qui peut avoir comme ça un côté séducteur mais on va dire un peu malgré elle parce qu'elle peut faire comme ça office de fantasme parce qu'en réalité elle est plutôt introvertie réservée stable secrète même mais elle symbolise vraiment le pouvoir du féminin sacré il ya une idée de magie qui se dégage d'elle de magnétisme c'est une femme si vous voulez qui qui passe pas inaperçu sans sans forcément le vouloir donc elle peut avoir aussi comme ça plusieurs prétendants qu'elle connaît ou pas d'ailleurs et qui fait aussi toujours ce qu'elle veut c'est à dire qu'elle elle n'est pas dans la contrainte elle a bien son pouvoir créateur c'est elle qui décide elle sait ce qu'elle veut elle poursuit ses rêves et puis bah quand elle aime surtout elle va toujours jusqu'au bout de sa passion elle fait pas les choses à moitié elle est plutôt douce et puis elle invite comme ça à sonder chacun son univers intérieur son coeur ce qui vraiment vous fait vibrer ce qui vous fait du bien à l'âme et par ce biais elle amène vraiment le développement des qualités de l'âme donc quoi que vous vous prépariez quelque part à dévoiler et à mettre au grand jour vous allez le faire et je vais pas dire ça va être une réussite éclatante enfin en tout cas il n'y a pas de quoi avoir peur parce qu'il y a plutôt l'abondance qui vous attend derrière après si vous êtes une femme ou que vous vous reconnaissez dans le féminin sacré ça peut aussi vouloir dire que vous avez peut-être privilégié l'aspect pratique ou maternel ou peut-être un peu plus professionnel et qu'il est temps de retrouver un petit peu la femme on va dire un peu plus sauvage qui sommeille en vous hein de revenir à votre vraie nature en tant que femme là on vient insister vraiment sur votre féminin sacré donc n'hésitez pas à le faire ressortir hein si jamais c'est pas le cas et puis si vous êtes un homme bah là on vous invite à l'introspection à sortir un petit peu de la pensée rationnelle ou des faits concrets pour vous ouvrir justement à la magie qu'elle propose ici ou à remettre tout simplement un peu plus de ging hein c'est à dire de remettre bah justement toutes les qualités du féminin sacré à savoir l'intuition la réceptivité la douceur etc alors on va passer maintenant à votre première quinzaine d'octobre et là nous avons à une âme majeure l'ermite alors c'est marrant parce que dans ce jeu moi ça me fait plutôt penser à l'arcane de la mort là avec la faux hein qui parle plutôt de fin et de recommencement de faire table rase on va dire du passé pour pouvoir repartir sur de meilleures bases en tout cas bon vous parlez d'introspection avant là l'ermite c'est vraiment la carte de l'introspection par excellence elle représente également le signe des vierges donc ici pareil on peut penser donc que c'est un homme ou un homme extérieur à vous ou tout simplement les énergies du moment qui sont émises par cette carte alors de la même manière vous voyez on avait une carte on pourrait penser sombre bien que moi je la trouve malgré tout lumineuse là une carte vraiment haute en couleurs et puis là on revient à nouveau un petit peu dans le noir et blanc mais il n'y a vraiment pas de quoi paniquer de toute façon la lumière jaillit de l'ombre et là c'est plutôt le fait de rentrer à l'intérieur de vous d'aller dans votre temple intérieur pour prendre le temps de voir ce que vous avez vraiment envie de faire c'est une carte de sagesse, de recueillement voire même d'isolement qui peut s'avérer nécessaire à ce moment là pour se retrouver pour savoir justement ce qu'on veut vraiment puisque c'est à ça qu'on vous invitait justement avant peut-être que justement vous allez vraiment prendre ce temps là alors parce que vous l'avez décidé ou par la force des choses en tout cas ici on a chronos le maître du temps qui est ici avec un corbeau alors le corbeau c'est marrant parce que vous les balancez c'est votre animal amérindien donc je vous mettrai un lien par rapport à ça et puis par rapport à ce totem et vous voyez il a également une bougie parce qu'il est là justement pour éclairer les choses donc il y a peut-être des choses qui sont encore un peu trop par enfermé mais je veux dire la belle Hélène même si elle vous apporte quelque part une promesse d'abondance elle reste quand même introvertie donc c'est peut-être pas sûr que vous soyez encore passé on va dire à l'action question des voilages finalement mais bon sachez que vraiment c'est une bonne carte parce que le corbeau ça représente le grand esprit donc il y a vraiment une idée aussi peut-être de bonne connexion particulièrement à ce moment là vous allez peut-être avoir des messages qui viendront d'une manière ou d'une autre et puis pour d'autres, chronos là il peut simplement vous apporter une leçon sur l'existence du temps par rapport aux limites de la vie et des êtres là on vient parler ici de patience, d'acceptation, de ne pas y aller trop vite ça peut être également tout simplement une pause pour faire un point et puis pour s'assurer des fondations encore plus solides peut-être que vous aviez déjà bien posé on va dire votre plan mais que vous pouvez encore le renforcer quelque part en tout cas sachez que vous ne pourrez pas aller de toute façon plus vite que la musique donc vous serez bien obligé de respecter les limites qui sont données par le temps ce qui vous permettra de parvenir enfin à une certaine et même une haute je pense maturité parce que vous l'avez déjà quand même donc ça reste doux alors certes ça peut paraître lent pour certains mais c'est pas un mal parfois d'y aller justement doucement mais sûrement plutôt que de vouloir y aller trop vite et puis de se casser la figure derrière donc si vous êtes une femme vous allez peut-être rencontrer justement ce 7 d'épée qui est on va dire plutôt rusée ça peut-être chambouler un petit peu vos émotions et du coup vous avez envie de prendre le temps de voir si ça peut mener vraiment à quelque chose de la même manière si vous êtes un homme vous savez entre guillemets peut-être ce que vous voulez en tout cas vous avez envie d'une relation vraiment avec cette femme mais vous voulez pas le faire n'importe comment donc vous prenez votre temps donc si vous êtes célibataire il peut y avoir de la rencontre et puis pour les gens qui sont en couple ça peut être un couple récent qui a besoin de voir justement vers où il va aller que ce soit pour l'un ou pour l'autre et si vous êtes en couple c'est peut-être justement pour vous le moment de faire un point alors a priori l'introspection on va dire la remise en question serait pour moi plutôt amenée par la reine de couple ou en tout cas ça peut être l'énergie de cette deuxième quinzaine qui est amenée sinon on pourrait penser que si vous êtes un homme vous vous demandez comment vous pouvez comment dire c'est pas passé outre cette remise en question parce qu'elle est nécessaire mais en tout cas un petit peu comme essayer de sauver la situation qu'est-ce que vous pourriez faire pour arranger les choses voilà ou pour que ça marche bien ou mieux tout simplement d'ailleurs comme on a l'ermite justement on va regarder ce que ça nous donne en message complémentaire d'abord ici avec le 7 d'épée grâce à de longs efforts solitaires et acharnés dus à de profondes qualités de maturité, de patience, d'intuition et de persévérance il y en a peut-être certains comme ça qui vont pouvoir bientôt accéder à la réussite professionnelle tant rêvé que ce soit sur un plan intellectuel, spirituel, philosophique ou scientifique il peut y avoir également un épanouissement prochain aussi sur le plan affectif par la concrétisation d'une union alors on parle ici avec un homme plus âgé si vous êtes une femme si vous êtes un homme c'est peut-être vous qui êtes plus âgé donc en tout cas il y a quand même l'air d'avoir quelque chose qui est lancé si vous n'étiez déjà pas en couple ce que je vous disais tout à l'heure vous avez peut-être effectivement déjà fait une rencontre il y a peut-être déjà quelque chose qui est commencé et puis pour ceux qui sont célibataires il est peut-être justement en train d'arriver c'est un peu comme si vous aviez déjà pris le temps on va dire avant de travailler sur vous pour savoir ce que vous vouliez vraiment et que là ça va malgré la carte de l'ermite ici s'accélérer un petit peu mais bon même si ça s'accélère un petit peu c'est pas une raison non plus pour tout faire d'un coup derrière en tout cas c'est un peu comme si on vous disait que votre patience elle avait vraiment payé donc ça au moins ça fait vraiment plaisir et on va regarder maintenant ce qu'on a en message complémentaire avec la reine de coupe alors nécessité surtout pour une femme de compter avec le temps et sur elle-même afin de s'épanouir sur le plan sentimental et comme elle sera privée de tout soutien à priori de sa mère en tout cas d'une femme de son entourage elle devra avoir confiance en elle mûrir et s'exprimer pour d'autres ça peut être une frustration dû à un éloignement alors justement peut-être de la mère ou de la conjointe ou d'une femme en tout cas proche à cause de ses activités ou d'une recherche plus approfondie donc ça peut être juste dû à un éloignement physique qui est un peu obligé par exemple vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre il y en a un des deux qui est obligé d'aller travailler à tel ou tel endroit voilà quoi alors on va regarder maintenant ce que vous réserve la deuxième quinzaine d'octobre ah oui alors là vous avez eu deux cartes alors d'abord vous avez eu la reine d'épée et ensuite vous avez eu trois de bâton de manière on va dire associée donc je vous les mets là toutes les deux alors la reine d'épée donc on peut penser que c'est une femme un signe d'air balance gémo verso donc si vous êtes une femme vous pouvez davantage vous reconnaître dans cette carte et le trois de bâton ici vient en association les bâtons là on serait plutôt au niveau professionnel et matériel donc c'est venu pour moi ici plutôt pour donner comment dire une indication c'est à dire que là par exemple la reine de coupe on va dire elle est quand même plutôt dans les sentiments dans un côté beaucoup plus ligne là la reine d'épée elle est dans un côté plutôt yang donc on va dire que si vous êtes un homme vous pouvez vous retrouver davantage ici peut-être que vous avez un choix à faire entre entre deux femmes ou en tout cas peut-être deux types de femmes et puis si vous êtes une femme pour moi c'est plutôt pas tant de faire un choix entre deux hommes que de comment dire de voir quel côté de vous vous allez privilégier est-ce que vous allez privilégier l'aspect relationnel est-ce que vous allez privilégier le côté plutôt professionnel réfléchir peut-être justement à voir comment vous pouvez équilibrer un petit peu les deux pour ne pas être que l'une ou que l'autre si vous êtes un homme je vous disais bon moi je suis pas trop là dans le ressenti de la relation on va dire cachée dans l'adultère si vous préférez vous pouvez avoir tout simplement deux femmes autour de vous sans avoir à faire de choix ça peut représenter peut-être tout simplement la même mais qui n'est pas entre guillemets dans la même phase c'est-à-dire que là elle est plutôt yin la yang donc là elle est encore en train de réfléchir et puis là elle a décidé de se lancer ou ça peut être deux femmes différentes l'une peut être la femme avec qui vous êtes l'autre votre mère une amie qu'importe ça peut être vraiment deux femmes distinctes après vous verrez bien dans quel cas vous êtes alors la reine d'épée là bon vu que vous êtes balance on pourrait penser que vous vous retrouvez un petit peu plus dans cet aspect-là là on a Atalant de la chasseresse que son père a complètement rejeté et qui a été élevé dans des chasseurs et qui du coup s'est beaucoup plus intéressé au fait d'âme qui est beaucoup plus masculine entouré d'hommes que de travailler sur son féminin sacré c'est vrai que quand même ça fait quand même un beau gros contraste ici donc certains peuvent la voir comme une beauté un peu sévère comme ça avec un peu de froideur de distance mais c'est une femme qui est stable réfléchie concentrée et qui est surtout assez perfectionniste c'est une femme si vous voulez qui préfère être seule que mal accompagnée elle va privilégier davantage elle l'amitié au détriment de la passion c'est une femme qui est digne qui est royale qui est fière qui est intègre qui est assez idéaliste et qui a tendance à se mettre la barre un peu trop tout comme elle est capable aussi de le faire aux autres donc on peut se dire que si vous êtes une femme ça peut représenter par exemple votre mère aussi et pour un homme la femme de votre conjointe par exemple elle peut même avoir l'air un peu comme ça inaccessible parce que c'était un petit peu la championne pour lancer des défis insurmontables à ses prétendants afin d'obtenir ses faveurs donc pour moi elle vient ici un petit peu comme une mise en garde parce que bon c'est bien d'être idéaliste d'avoir des hautes aspirations etc mais quand on en exige de trop que ce soit pour soi ou pour les autres c'est plutôt la déception généralement qui vous attend au bout du compte donc peut-être de mettre un petit peu d'équilibre et c'est justement par la patience par l'introspection et par le fait de prendre du temps que vous allez peut-être réussir à mettre un petit peu d'équilibre ou peut-être aussi parce que vous étiez trop yigne de remettre un petit peu de yang mais bon là ça a l'air un peu trop excessif c'est-à-dire de passer un petit peu à l'action aussi par rapport à l'aspect professionnel donc bon après comme on a quand même le 3 de bâton qui est avec là le 3 de bâton là c'est plutôt un premier stade de réalisation d'accomplissement apparent d'une idée initiale ou d'un projet on parle ici de fondation solide d'enthousiasme assez grand de sentiment de satisfaction d'optimisme par rapport aux possibilités qui sont à venir bon il y a encore du travail derrière et des efforts à fournir pour arriver vraiment à son but final il y aura peut-être aussi du coup il y aura peut-être aussi du coup des modifications des ajustements en cours de route des choses en tout cas auxquelles il faudra savoir s'adapter par la suite mais bon ici on parle plutôt de victoire vous pouvez prendre le temps de la célébrer après ici moi cette carte comme on parlait peut-être aussi justement trouver un équilibre entre lignes et le niang de faire peut-être des compromis de faire attention justement à ne pas être trop intransigeant on va dire comme elle vu que les bâtons représentent le professionnel on peut penser peut-être aussi que la reine d'épée c'est votre supérieur si c'est une femme par exemple alors avec la carte du 3 de bâton on peut parler donc de compromis mais peut-être d'excuses qui pourraient être à faire si jamais vous vous montrez entre guillemets trop intransigeant ou inversement vous voyez on voit un homme qui est quand même assis ici enfin à genoux plutôt en train de tendre une couronne à une autre personne qui lui tend la main bon on peut penser peut-être aussi à une demande en mariage par exemple et puis ce que je ne vous avais pas dit aussi par rapport à l'ermite c'est que généralement il fait référence au passé par exemple ça peut être une personne qui est revenue dans votre vie et que vous connaissiez déjà qui fait déjà partie de votre passé et ce temps que vous avez à prendre c'est également pour ne pas refaire les mêmes erreurs que vous avez pu faire avant donc ça peut être aussi une réparation d'erreur ici qui est faite on va regarder un petit peu ce que l'ermite nous donne justement un message complémentaire déjà avec la reine d'épée alors là pour les femmes rebelotes nécessité surtout pour une femme de compter sur le temps et sur elle-même pour s'élever enfin sur le plan social ou par rapport à un long parcours alors que ce soit intellectuel spirituel philosophique ou scientifique comme on avait déjà eu avant ou de s'extirper tout simplement de lourds problèmes judiciaires et puis c'est une femme qui devra acquérir de la sagesse de la prudence de la réflexion de la persévérance également donc comme vous donc on peut penser aussi que vous êtes assez synchro parce qu'on vous le rappelle à nouveau vous risquez d'être privé vraiment de soutien donc à nouveau peut-être de la part de votre mère ou d'une femme en tout cas plus âgée qui pourrait parfois être un peu mal attentionnée et puis un message complémentaire avec le 3 de bâton bon là heureusement il y a plutôt des possibilités plutôt pour une femme d'accéder enfin à une belle réussite c'est un temps dans des études spécialisées qu'à propos d'un long travail solitaire qui peut être lié à la créativité et présenter aussi au public des oeuvres d'une grande maturité qui feront aussi référence donc ce qui pourra lui permettre de trouver aussi un travail adéquat si ce n'est de réaliser des affaires fructueuses avec l'étranger du coup les longs séjours sont favorisés voilà en tout cas déjà ce que peut nous dire le tarot mythique donc vous voyez quand même que ça reste quand même assez doux ça reste même plutôt sympa l'ermite est quand même venu on va dire bien écraser quelque part un peu les aspects négatifs qui auraient pu ressortir de certaines cartes c'est juste que voilà il faut encore prendre un peu le temps un peu comme pour vous dire qu'après par contre ça va s'accélérer donc autant bien prendre ce temps pour poser les bonnes bases pour mûrir vraiment tout ce qu'il y a à mûrir sur quelque plan que ce soit pour pouvoir au mieux passer à la suite après alors petite parenthèse pendant que je procédais à votre tirage je suis tombée sur l'heure triple 22h21 comme il n'y a jamais de hasard je vous mettrai le lien moi j'ai pris le temps de le lire je ne prendrai pas le temps de l'exposer sinon la vidéo va être encore plus longue vous verrez bien si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil mais il est assez complet avec la signification par rapport à l'ange gardien la numérologie etc bon et puis maintenant on va passer à la carte issue de l'oracle des fées qui est projet professionnel poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière alors là je trouve que c'est ce qu'on peut aussi vous amener ici vu qu'on est au niveau professionnel je ne sais plus si je l'ai dit avant mais on peut aussi vous faire des nouvelles propositions de travail donc si vous avez le désir de changer de poste de carrière ou de vous mettre à votre compte là on vous dit que vos récents projets sont solides c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parlait de ruse de tactique de diplomatie et de finesse avec le 7 d'épée donc faites-vous confiance parce que là apparemment vous pouvez vraiment suivre votre intuition sur ce plan là donc certains pourront recevoir une nouvelle offre d'emploi une promotion d'autres opportunités de carrière c'est ce qu'on vous disait donc là justement avant mais prenez bien le temps de méditer sur vos véritables désirs ce qu'on vous amenait ici avec la reine de coupe parce que vous allez avoir plusieurs choix qui vont se présenter donc je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte votre nouvelle entreprise sera couronnée de succès bon ben voilà c'est ce que je vous disais avant passez à l'action en poursuivant la carrière dont vous rêvez donc ça même chose quand je vous disais yin yang introspection masculinité donc là c'est plus le côté action notez vos idées et appuyez-vous dessus pour réaliser une nouvelle affaire fiez-vous à votre instinct sur le plan professionnel un changement de carrière positif est en vue vous traversez actuellement une saine période de transition au travail donc c'est quand même plutôt sympa on va voir maintenant ce que vous disent les rebelles sacrés et nous avons écouté la vérité alors pareil vous voyez elle peut paraître un petit peu sombre comme ça d'ailleurs bah tiens je vais la mettre là et pourtant vous voyez son visage éclairé on a l'impression qu'elle reçoit de la lumière ici donc la vérité on peut l'entendre parfois par des mots on peut la ressentir par des sentiments même si des fois il n'y a pas d'évidence on va dire dans la façon dont cela va se faire ayez confiance ne restez pas non plus sur des messages superficiels c'est pas pour rien qu'on vous dit justement de prendre le temps et de vous mettre en mode méditation et introspection avec l'ermite sachez écouter aussi quelque part ce que l'on ne vous dit pas mais que vous êtes capable de ressentir parce qu'il n'y a pas à avoir peur de la vérité ni pour vous ni pour votre entourage si eux par exemple ont peur d'exposer certaines choses c'est leur choix pas le vôtre vous vous êtes un chercheur de vérité un agitateur même donc ne la nier jamais pour plaire aux autres vous n'avez pas besoin non plus d'aller à la confrontation ou de dire quelque chose pour le faire la vérité vous la dévoilez déjà simplement parce que vous êtes après ne vous en servez pas non plus comme une arme que ce soit contre vous-même ou contre les autres mais utilisez davantage de douceur donc là on revenait un petit peu à la reine d'épée qui venait en avertissement sur le côté un peu trop tranchant et réside soyez plutôt comme la belle Hélène utilisez de la douceur et puis si jamais il y a du mensonge autour de vous sur quelque forme que ce soit ne vous inquiétez pas allez dans la nature communiquez avec l'infini pour vous guérir et n'abandonnez pas car la vérité l'emporte toujours quoi qu'il arrive maintenant je vais vous donner ce qu'on peut appeler un mantra que vous pouvez utiliser en prière en mode PLN comme affirmation positive comme vous le voudrez on ferait comme vous le sentirez je me libère de tous les voeux de silence que je n'ai jamais fait consciemment ou inconsciemment je me libère de tous les mensonges de toutes les déceptions des mots douloureux exprimés ou inexprimés qui affectent ma capacité de clarté et de dire la vérité je suis protégée par l'amour inconditionnel avec grâce qu'il en soit ainsi et puis on va finir par la carte issue de l'oracle des anges que j'ai déjà posté sur la page et sur le groupe comme chaque fois avant une guidance avez-vous demandé l'aide de vos anges vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre alors là on revient peut-être un petit peu par rapport à l'idée d'introspection où généralement on prend un petit peu de temps tout seul pour réfléchir alors comme je le dis souvent c'est bien de réfléchir seul mais c'est bien d'ouvrir on va dire son esprit à autre chose des fois c'est pas mal aussi de dialoguer avec les gens par exemple qui peuvent être concernés par cette situation ou vous renseigner pour justement avoir un peu plus d'informations et puis réfléchir correctement parce que si vous avez la moitié des informations ça va être plus dur d'être plus juste sur la décision à prendre c'est un peu comme si vous aviez échafaudé tout un plan sur des mauvaises données si vous préférez donc prenez le temps de vérifier les choses et puis pour les femmes pour qui on a fait passer le message que vous risquez de vous retrouver un petit peu sans soutien elle vient ici également vous appuyer en vous disant que les anges ici ils attendent qu'une chose c'est votre permission parce qu'il y a toujours le libre arbitre à respecter si vous ne demandez rien vous n'aurez rien ils n'ont pas le droit d'intervenir si vous ne leur demandez pas donc n'hésitez vraiment pas à le faire à avoir recours à eux pour vous aider quelle que soit la situation vous pouvez faire appel à eux à voix haute par écrit avec une prière comme vous voulez essayez juste de rester positif et de ne pas employer une négation je vais vous donner la marche à suivre maintenant qui est proposée avec cette carte que vous cherchiez des réponses des conseils un soulagement la guérison ou la réalisation de vos besoins matériels vos anges sont là pour vous assister solidement prenez le temps dès maintenant de leur demander de l'aide à haute voix ou en silence ne craignez pas de vous tromper d'objet ou de ne pas savoir comment prier ils répondent à l'intention plutôt qu'aux paroles exprimées après avoir formulé votre requête attendez leurs conseils et suivez-les ceci peut vous parvenir sous forme d'intuition de rêve d'idées soudaines ou de signes donc vous voyez même si vous avez l'impression on va dire que dans le monde physique et matériel vous avez peut-être pas d'aide ou peut-être pas toutes les informations etc en tout cas dans le monde invisible vous en avez vous pouvez en demander alors faites-le vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul malgré tout franchement là vous avez vraiment pour moi un beau tirage je pense qu'il y en a qui sont quand même poussés à changer de voie malgré tout ou à revoir peut-être en tout cas leur carrière alors maintenant on va passer à la partie du tour alors on a ici une merlinite qui a voulu venir la chimique pour voir de la transmutation qu'on a ici quelque part avec la couleur violette qui fait référence aussi au chakra coronal on a ici un oeil de tigre qui est là pour la protection d'ailleurs c'est marrant parce que c'est mon chéri qui est balance qui me l'a offert justement récemment un quartz rose pour avoir le coeur bien ouvert d'ailleurs la fiorite arc-en-ciel ici aussi permet de travailler par rapport au chakra du coeur et à vous aider un petit peu comme la belle-haine à vous centrer sur ce qui vous fait vraiment vibrer et puis on a eu également le lapis d'azuli alors là c'est plutôt par rapport au troisième oeil parce qu'on vous dit d'écouter la vérité mais sachez la voir également parce que les messages on peut vous les envoyer sur différentes formes pas forcément que sous forme auditive tout le monde n'a pas la chance entre guillemets d'être clair-audiant maintenant on peut aussi vous les transmettre par la musique par exemple les paroles d'une chanson et on peut aussi vous les transmettre de manière visuelle en tout cas que ce soit l'un l'autre ou les deux ça pourrait vous aider et puis sur mon hôtel j'ai eu également des coquillages alors au départ quand je les ai pris ça m'a fait sourire de dire ah bah tiens toi tu veux venir et puis c'est vrai que finalement quand on regarde la carte écouter la vérité ça ressort bien on va finir maintenant avec les fleurs de bac alors les fleurs de bac pour ceux qui n'ont pas vu mes guidances précédentes et qui ne savent pas ce que c'est je vous mettrai un lien pour que vous en sachiez plus comment les utiliser à quoi ça sert etc donc pour le mois de juillet nous avons eu Agrimony alors Agrimony elle va vous aider émotionnellement par rapport à la sincérité l'authenticité l'acceptation de soi tel que l'on est ce que l'on vous demande justement avec écouter la vérité parce que comme je vous l'ai dit c'est par rapport à soi-même donc c'est accepter aussi de se regarder en face mais aussi de faire preuve d'amour et de compassion envers soi-même elle peut aider également à libérer des émotions foulées à apporter un sentiment de paix profonde si jamais mais il y en a qui s'inquiétaient un petit peu par rapport à l'avenir et puis elle aide également à lutter contre les souffrances cachées parfois derrière un masque jovial ou de dépendance et puis pour le mois d'août on a eu Vine ou Vine également alors là je ne peux pas vous la mettre parce que je ne l'ai plus en stock donc je ne vais pas vous en mettre une fictive et celle-ci elle va plutôt vous aider par rapport au respect à la compréhension d'autrui elle peut vous apporter également davantage d'autorité naturelle de leadership c'est-à-dire ici si vous avez par exemple besoin ou envie de passer par un partenariat ou une certaine forme de coopération elle apporte également de la diplomatie ce qu'on vous conseillait ici aussi dès le début avec le 7DP et à lutter également contre une tendance à vouloir imposer sa façon de voir et de faire aux autres un peu comme la reine d'épée à ne pas vous montrer introsigeant ou à être un peu trop tranchant mais à apporter comme je vous le disais un peu plus d'équilibre entre l'ing et le yang voilà bah écoutez je pense que j'ai fait le tour pour votre guidance j'espère vraiment que votre rentrée va bien se passer franchement vous avez quand même un beau jeu donc soyez confiant n'hésitez pas à demander de l'aide prenez bien soin de vous prenez du temps n'hésitez pas à vous reposer à méditer et puis je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout merci à tous pour votre fidélité merci aux nouveaux abonnés également bienvenue merci pour tous vos commentaires pour tous vos retours pour tous vos j'aime et puis bah écoutez je vous dis à plus tard les balances namasté merci à tous Sous-titrage ST' 501